Pierre en Q3 pour la troisième fois de l'année, racontez-nous les raisons de cette performance. Je suis vraiment satisfait, ça a été une journée compliquée hier, le ressenti dans la voiture n'était pas très bon. On savait que ça serait compliqué en arrivant avant la qualif, on savait qu'il allait être très chaud pour passer en Q2. Au final, on s'est concentré sur nous, essayer de faire des bons outlaps, avoir les pneus dans la bonne température, essayer surtout avec ces conditions de ne pas trop en faire et j'ai réussi à faire des bons tours au moment où il fallait. On arrive à passer en Q3 juste devant une Ferrari, une Mercedes et ça a été clairement le maximum qu'on pouvait faire avec la voiture. Maintenant, le prochain challenge, ça va être d'essayer de rester dans le top 10 pour demain. Il faudra marquer des points de main, puis le petit clin d'œil de la matinée, c'est aussi votre meilleur temps dans la troisième séance d'essai libre, dans des conditions particulières. Vous avez imprimé le papier ? Ça, c'est plus pour vous, ça c'est pour garder la motivation derrière l'écran. C'est sûr que ça fait toujours plaisir. C'est d'essai libre, ça serait mieux de le faire en qualif, mais on y travaille. On est loin. On a une voiture qui n'est pas aussi performante qu'on voudrait, mais il y a beaucoup d'améliorations, il y a beaucoup de choses qui vont arriver et je suis sûr que l'avenir sera meilleur pour nous.